Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, c'est vrai Vous avez vraiment été nombreuses à me poser des questions, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat pour savoir comment ça allait, donc voilà, tout va très bien C'est juste que, voilà, je suis dans ma 32ème semaine que j'ai recommencé mon travail à temps plein et, ben, je suis fatiguée, voilà, honnêtement, je suis vraiment fatiguée Mon boulot, voilà, je fais 8h30, 17h et quand je rentre chez moi le soir, je prépare à manger et, voilà, il faut faire un petit peu l'étage ménagère, préparer toutes les affaires de la petite parce que la petite arrive dans 57 jours, à l'heure où je vous parle Donc, du coup, ça va aller très 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 vite et, ben, voilà, on a encore plein de choses à faire dans la maison et donc, je n'ai pas vraiment le temps de filmer Il faut que je vous fasse absolument le room tour de la chambre de la petite mais j'attends le matelas de son lit Bon, je pourrais déjà vous faire le room tour, hein c'est pas parce qu'il n'y a pas le matelas que je ne peux pas vous faire mais, donc, du coup, c'est un peu moins joli donc j'attends que le matelas arrive Je dois vous faire mon sac pour la salle d'accouchement aussi qui va être fini Je pense que j'ai tout parce que j'ai encore acheté 2-3 petits trucs aujourd'hui donc je pense que je vais avoir tout Donc, voilà, les choses se sont enchaînées Vous avez même cru que j'avais accouché Donc, non, non, je n'ai pas accouché Elle est toujours là, hein Elle est toujours bien là En été marière, il fait 40 cm On n'a pas eu le poids, le poids on l'aura mardi donc ça, de toute façon, je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux mais elle fait 40 cm À terme, il nous annonce un bébé de 49 cm donc elle rentrera dans ses habits de naissance pas très longtemps, mais elle y rentrera Donc, voilà, je voulais vous... juste faire une petite vidéo comme ça pour revenir et vous dire que je ne vous oublie pas c'est juste que les dernières semaines ici sont plus compliquées pour moi je suis un peu plus fatiguée et les préparatifs s'accélèrent Donc, voilà On a eu le couffin Je vous l'ai montré sur Snapchat Je crois Donc, c'est le couffin de chez Nuki Si vous voulez, je vous ferai des plans Il est vraiment super beau Je mets une housse en attendant dessus pour le protéger parce que comme on a la campagne et tout il y a toujours des petites mouches qui passent même si je ferme les fenêtres mais j'aime bien avoir de l'air moi Donc, la nuit, je dors toujours avec une fenêtre ouverte même s'il fait un peu plus frais maintenant Donc, il y a toujours des petites mouches qui rentrent et j'ai vraiment peur des petites caquettes mouches comme c'est blanc blanc Donc, voilà C'est vraiment adorable Je l'ai déjà mis le coussin morphologique à l'intérieur pour éviter la tête plate et j'ai mis... Je ne sais plus si je voulais montrer J'ai acheté ça chez Orchestra C'est la petite Lily Belle de la collection Lily Belle, je pense Je ne sais plus Mais elle est trop adorable Regardez ça, elle est trop belle Bon, elle coûte quand même 20 euros chez Orchestra Donc, elle est chère Mais je la trouvais trop belle pour mettre dans ce petit couffin Donc, voilà Ce sera le couffin pour vraiment les tout débuts ici en bas en tout cas Et pour la chambre je pense que je vais prendre pour la nuit le berceau next to me Vous savez pour être vraiment... Qu'elle soit vraiment à côté de moi pour pouvoir l'allaiter pour avoir plus facile et pas me lever du lit Voilà Pour essayer d'économiser mon énergie et de pas forcément réveiller Simon à sortir du lit à revenir dans le lit Donc, voilà Je pense que le couffin il va rester dans un premier temps ici Et c'est juste adorable J'espère qu'il ira longtemps dedans parce qu'il est juste trop canon Et ça, c'est chez Orchestra aussi C'est sur notre liste de naissance Je reviens de chez Orchestra avec ma maman Donc, il y a quand même pas mal de trucs Je vais vous montrer Par contre Hop J'ai été faire 2-3 petites courses pour finir le sac de la salle de naissance Donc, ce que j'ai pris c'est que j'ai pris un coca en bouteille pour Simon parce que je sais qu'il aime bien le coca Étant donné que je ne peux pas lui prendre des tonnes de trucs à manger Je me suis dit je vais lui prendre du sucre parce que lui prendre de l'eau c'est bien J'ai prévu une bouteille d'eau Mais lui prendre de l'eau c'est bien Mais s'il n'a pas le temps d'aller chercher un truc à manger au distributeur ou qu'il veut rester près de moi au moins il aura un peu de sucre Donc, je lui ai pris un coca Pour moi, j'ai pris un aquarius J'ai pris une bouteille d'eau pour moi aussi mais ma sage-femme m'a conseillé de prendre de l'aquarius Et parce qu'apparemment dans certains hôpitaux on peut manger dans d'autres on ne peut pas Donc, apparemment ici à Brenn-Lalleu on peut manger Donc, je me suis dit ok la sage-femme m'a conseillé pour moi de l'aquarius et des knick-knacks parce qu'apparemment avec la péridurale et tout ça les contractions on a souvent envie de vomir il y a beaucoup de mamans qui vomissent et elle me dit si tu dois vomir au moins les knick-knacks ça passera plus facilement que si tu manges quelque chose de dur J'ai dit ok ça donne vraiment envie d'aller accoucher si tu me dis déjà que je vais dégueuler quoi Donc, mais bon j'ai pas vomi sur toute ma grossesse j'espère ne pas vomir mais bon j'ai pas pris les knick-knacks parce que j'ai complètement oublié mais j'ai quand même pris l'aquarius Pour Simon j'ai pris des petits oven je sais pas comment on appelle ça crunchy biscuits au paprika donc ça c'est le genre de truc qu'il aime bien donc voilà il faudra quand même grignoter je prendrai quand même un autre paquet de biscuits c'est pas qu'il est que ça et pour la naissance donc pour dans la chambre j'avais complètement oublié j'ai pris des serviettes j'ai pris des verres des flûtes à champagne tout en plastique j'ai pris des serviettes des assiettes et tout et j'ai complètement oublié les couverts je me suis dit mais ma maman c'est certain elle va nous rapporter de la pâtisserie parce qu'elle nous en rapporte déjà au moins 3 fois par semaine même si j'arrive jamais à manger parce que moi pâtisserie je suis pas très pâtisserie donc c'est Simon qui mange tout mais elle ramène plein de pâtisseries des tartes et tout donc je suis certaine qu'elle m'a ramené quelque chose donc j'ai pris des petits couteaux en plastique des petites fourchettes des couillères et des toutes petites couillères pour un morceau de tarte ou voilà c'est des paquets de 20 et ça chez Carrefour ça coûtait un euro et quelques je pouvais les trouver moins chers certainement chez Action certainement mais voilà j'étais chez Carrefour et je suis tombée dessus j'ai pris ça et pour manger avec le champagne parce qu'on a pris du champagne du crément etc pour la naissance ma maman me dit moi j'avais pas prévu du tout à manger ou à grignoter elle me dit oui mais c'est une offre qu'à boire du champagne ils vont tous ressortir pompettes j'ai dit bon d'accord ok donc j'ai déjà pris ça je pense que je vais je vais retourner demain au magasin avec Simon voir un petit peu ce qu'on peut prendre ou un paquet de chips ou quelque chose comme ça je pense qu'on va prendre ça j'ai pris c'est Sélection Carrefour c'est des mini twists j'ai pris aux olives et parmesan ail voilà ces petits trucs là je sais pas si je sais pas si c'est très bon mais je pense que Simon a déjà goûté donc voilà au moins je pourrais rassasier les invités enfin les invités les personnes qui viennent nous rendre visite plutôt hop voilà et alors chez Orchestra vous savez que j'ai la carte Orchestra et pour tout ce que j'ai acheté ici j'en ai eu pour 115 euros j'en ai eu pour 115 euros et franchement 115 euros j'en aurais eu du coup pour 230 euros pour ce que j'ai là donc vraiment Orchestra la carte ça vaut vachement le coup moi j'ai fait ma ma liste de naissance là-bas et quand je clôture ma liste de naissance j'ai 10% du montant total qui a été acheté sur ma liste donc pour l'instant je suis quasiment à 200 euros quand même d'achat sur la liste que je pourrais utiliser après dans le magasin donc c'est quand même très très intéressant je trouve et ma carte est déjà rentabilisée j'ai fait ma carte au tout début de ma grossesse au moment où j'ai appris que j'étais enceinte donc tout début mars et j'ai déjà acheté plein de trucs chez Orchestra et j'ai payé la carte 50 euros mais elle est largement rentabilisée mais depuis très 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 longtemps donc voilà je lui ai trouvé un petit manteau sachant en fait que j'ai été regarder dans sa garde-robe je me suis dit mais Melissa tu n'as même pas une combi pilote pour l'hiver tu n'as même pas un manteau pour l'hiver pour la petite elle va jouer en plein hiver je n'ai même pas un manteau donc j'ai trouvé celui-ci sur Orchestra parce que c'était le seul que je trouvais beau sauf qu'il n'est pas enfin c'est pas un manteau je ne peux pas aller promener avec la petite et faire des balades d'hiver dehors avec ça quoi donc j'aimerais lui trouver une grosse doudoune ou une grosse combi pilote mais j'ai vu ça sur la redoute la combi pilote est à 40 euros il me semble 40-45 euros bleu marine avec des petits pois blancs elle est vraiment très belle donc je pense que je vais la commander sur la redoute parce que chez Orchestra je n'ai pas vu de manteau qui me plaisait Zara j'ai vu une chouette doudoune ils l'ont en un mois bleu marine elle est vraiment très chouette donc voilà j'ai vraiment envie de lui prendre quand même une bonne veste une bonne veste si on va promener une grosse combi pilote que je peux voilà l'enmitoufler dedans mettre une couverture en plus mais je me suis rendu compte que je n'avais pas donc c'était un problème donc je me dis je vais aller voir chez Orchestra et en fait chez Orchestra je n'ai pas du tout trouvé une petite veste que j'aimais bien pour les plus grands oui il y avait des chouettes veste mais pour les petits je n'ai vraiment pas trouvé de chouette veste mais j'ai quand même pris celle-ci que j'ai payé 16,98 euros au lieu de 33,95 euros que je trouve très 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 belle la capuche hop est en petite pointe comme ça elle est toute mimi et je trouve que pour voilà j'ai pris en 3 mois oui en 3 mois et je trouve que voilà pour passer les fêtes elle a ces petits détails là d'arbres de petits serres et tout je la trouve mais vraiment belle avec les petits boutons là franchement elle est adorable et ça je l'ai pris en 3 mois mais voilà c'est la petite veste que je peux lui mettre si on sort de la maison on va dans la voiture on sort de la voiture on va chez quelqu'un voilà elle aura sa petite veste son petit pyjama en dessous son petit gilet la petite couverture mais si je vais aller promener c'est pas ça que je prends du tout parce qu'elle sera pas du tout couverte avec ça c'est pas fin mais c'est pas du tout chaud non plus je sais pas en quelle matière c'est fait mais c'est pas du tout chaud ensuite je vais trouver un petit pyjama que Simon aime pas trop mais moi je trouve qu'il est vraiment mignon et pour le prix j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que je l'ai payé 6,98€ au lieu de 13,95€ 13,95€ je l'aurais peut-être pas pris parce que c'est pas un coup de coeur mais je trouve qu'il est vraiment super mignon c'est de la nouvelle collection chez Orquestra c'est le premier petit pyjama où il me semble qu'elle a du rouge donc je me suis dit peut-être pour Noël je trouve que blanc et rouge ça fait un peu penser à Noël mais je le trouve vraiment très très beau je l'ai pris en un mois avec un petit col Claudine je pense que ça s'appelle un petit oiseau une petite chouette il est trop beau regardez les manches les petits pieds et alors il est un peu gaufré comme ça voilà honnêtement je trouve que pour 6€ c'est un chouette petit pyjama qui peut servir de petit pyjama de Noël donc voilà niveau vêtements pour la petite je crois que c'est tout j'ai juste pris encore une paire de bas-collants parce que je n'avais pas de bas-collants blancs j'ai pris 15-16 et ça ça coûte 3€ le 6 et je me suis dit si je lui mets une petite robe pour les fêtes à la limite pour la nouvelle année ou pour Noël si je ne lui mets pas le pyjama et que je lui mets une petite robe j'aimerais bien qu'elle ait une paire de bas-collants même si je vous avoue que les collants je n'aime pas trop mais bon il faudra quand même que je m'habitue donc je lui ai pris des blancs voilà tout simple 3€ chez orchestral et bas-collants pour 2 en plus c'est vraiment pas très cher je pense que pour la petite c'est tout je vérifie non c'est pas tout je lui ai pris 3 body parce que je me suis rendu compte que des body en 1 mois j'en avais pas beaucoup mais quand je vous dis pas beaucoup j'en ai énormément en 0 mois taille de naissance j'en ai au moins 20 mais taille 1 mois si j'en ai 5 je crois que c'est beaucoup donc j'en ai pris 3 ils sont pas très beaux honnêtement mais c'était les moins chers et c'était 8,48€ pour 3 body donc vraiment même chez Kaby ils sont pas ce prix là au lieu de 16,95€ en 1 mois l'oncle mange ils en ont des beaux chez orchestra dans les tons bleus avec des petits pois avec un peu d'orange et tout mais ça j'ai pas vu de petite taille donc je pense que je vais les rechercher pour quand elle sera plus grande ils sont vraiment très jolis donc voilà ceux-ci avec pression devant voilà des simples petits body ici il est marqué I feel good voilà en vert voilà en même temps les body on les voit pas donc je m'en fous un peu mais les autres étaient plus beaux quoi I love guitar and milk voilà I love rock'n'roll and milk si vous voulez et l'autre c'est quoi mais bon 8,50€ pour 3 c'est vraiment vraiment pas cher franchement celui-là il est assez sympa avec un petit typopotame sur un petit vélo voilà ça je vais les laisser sur le côté parce que je vais aller les laver et pour la petite je pense que c'est tout ensuite pour moi j'ai trouvé un pull que je vais remettre à l'endroit ce sera peut-être mieux pour moi j'ai pris un pull parce que je me suis dit il va commencer à faire froid donc même pour sortir de la maternité si j'accouche début novembre il va peut-être faire froid j'aurai mon ventre je pense que je voudrais peut-être un peu cacher peut-être je ne sais pas donc j'ai pris un pull qui est assez large au moins je me suis dit tu sors de la maternité avec ça tu te prends pas la tête tu mets ça une écharpe parce que j'ai pas acheté de veste pour l'hiver pour passer l'hiver en fait pour la grossesse parce que j'accouche dans 58 jours et je mets les vestes que j'ai pour l'instant je pense pas que début novembre il fera moins 5 degrés donc tant que j'ai un gros pull même si j'ai pas une grosse veste j'achèterai une veste une fois que j'aurais perdu mon ventre fin d'année limite début des soldes j'achèterai une veste chaude parce que là pour l'instant j'en ai plus il doit être au grenier mais à mon avis je rentre plus dedans donc je me suis dit pour mettre dans ta valise de maternité pour sortir pour la sortie tu mets ça une grosse écharpe un pantalon dans lequel t'es bien dedans et voilà au moins je me prends pas la tête je reviens j'ai quand même chaud même si j'ai pas de veste donc après tout ce blabla il est vraiment long franchement mais avec le ventre il remonte je pensais je pensais qu'il était long je me dis je vais quand même l'essayer mais il me semble quand même bien long il est long mais avec le ventre il remonte donc bon j'ai encore 58 jours pour mon ventre grossisse au lieu de 37,95 que honnêtement j'aurais pas payé j'ai payé 18,98€ donc ça ça va il est vraiment vraiment très sympa très chaud ce que j'aime bien c'est que sur les manches vous avez voilà un petit effet un petit peu tricoté enfin vous voyez entrelacé comme ça il est vraiment très sympa pour 18€ ça il va filer dans ma valise maternité pour la sortie j'ai pris un soutien-gorge d'allaitement qui va aussi filer dans ma valise maternité chez Orquestra je trouvais que les modèles étaient pas terribles moi j'en cherchais un blanc parce que j'en ai un noir voilà et donc je me suis dit à en avoir un blanc et un noir c'est très bien j'ai l'ave au fur et à mesure et ça sert à rien de mettre des milles et des cents dans 5 ans de soutien-gorge d'allaitement ne sachant pas surtout si je vais savoir allaiter si je vais savoir allaiter longtemps donc j'en achète deux pour la maternité si après je vois que j'en mets souvent que j'allaiter pendant plusieurs mois j'irai en racheter mais ici je suis orchestré au niveau des blancs il n'y avait que deux modèles il y en avait un je trouvais qu'il faisait un peu mamie et donc j'ai juste complètement classique c'est le même que mon noir en fait voilà et vous venez ici détacher hop vous venez détacher ici devant voilà comme ça apparemment c'est du coton bio ouais coton bio et je l'ai payé 13,98 au lieu de 27,95 voilà 27,95 honnêtement enfin je vous dis je n'aurais pas payé ça 27,95 quoi parce que voilà pour moi c'est un bête soutien-gorge quoi donc ça il va voler aussi après la vache dans la valise pour maternité j'ai repris un maillot de bain alors je vous explique pour l'instant on fait de l'aqua gym avec Simon et je mets celui que j'ai reçu du site New Chic que je vous avais déjà montré qui est absolument magnifique Simon l'adore franchement c'est un super beau maillot mais il commence à me serrer un peu au bidou parce que je suis déjà à 10 kilos de prix et honnêtement il commence à me serrer un peu au bidou et je me sens limite pas à l'aise et j'ai vraiment l'impression que ma fille est compressée dans mon ventre dans ce maillot donc j'en ai pris un que j'ai pas essayé chez Orquestra je me suis dit je vais prendre la taille la plus grande j'ai pris XL il me paraît énorme donc je vais l'essayer je pense que je vais devoir aller le ramener je sais pas il m'a coûté 16,48 euros au lieu de 32,95 il m'a l'air quand même il m'a l'air quand même très très grand maintenant c'est sûr que je serai à l'aise dedans ça il n'y a pas de doute mais à voir s'il ne flotte pas un peu entre les jambes ou voilà vous avez des petites coques donc ça j'aime toujours autant hop nœud derrière ici et vous avez un nœud dans le dos ici mais là c'est ouvert donc vous avez vraiment juste un petit nœud pour fermer votre dos sinon il est ouvert il est vraiment très très joli franchement il y avait un autre kaki aussi avec des petits pois dorés il me semble il était vraiment très joli pour 16 euros ça vaut vraiment le coup donc à voir si je ne vais pas changer la taille je ne suis pas sûre mais j'ai pris ensuite un pyjama parce que j'ai une chemise de nuit pour la salle de naissance une chemise de nuit pour la maternité mais je me suis dit une chemise de nuit pour trois jours ça va suffire surtout s'il y a des fuites et tout on se comprend donc je me suis dit il faut au moins que je m'achète encore une chemise de nuit ou un pyjama mais je me suis dit je vais quand même me sentir plus à l'aise en pyjama si j'ai de la visite donc peut-être pas le premier jour où je serai en chemise de nuit parce que je serai peut-être fatiguée ou quoi et je ne serai peut-être pas à me lever je ne sais pas mais je me suis dit pour le deuxième et troisième jour je prends un pyjama et le troisième jour on sort donc je prends un pyjama et au moins je serai à l'aise j'ai vraiment envie d'être à l'aise si on reçoit des gens à la maternité que je puisse me lever sans faire attention si je me suis épilée les jambes si vous voyez le truc j'avais vraiment envie d'un pyjama ou je ne me casse pas la tête si on voit mes jambes voilà c'est tout et donc j'ai pris le bas qui m'a coûté 9,98€ au lieu de 10 9,95€ je l'ai pris en XL donc c'est la taille la plus grande je ne l'ai pas essayé mais bon je pense que ça devrait aller vous avez quand même encore une ceinture de maternité donc voilà pour protéger votre ventre et il est tout gris tout simple donc il faudra peut-être que ma maman le raccourcisse mais il est tout gris hop avec une ceinture beige avec des petits pois gris et le haut il est vraiment sympa je l'ai pris aussi en XL parce que la matière est un peu un peu comme élastique j'ai l'impression qu'elle va un peu coller au corps donc j'ai pris en XL quand même j'ai pris 11,48€ enfin 11,48€ il m'a coûté 11,48€ au lieu de 22,95€ et il est vraiment vraiment enfin je le trouve adorable donc c'est un exprès pour allaiter vous allez vous dire comment ça donc pareil il est blanc un peu écrus avec des petits points gris et donc il va s'ouvrir ici par un simple petit crochet il s'ouvre et hop vous pouvez accéder à votre sein par ici et donc je le trouve vraiment très joli parce qu'il demande il demande si vous allaitez évidemment que ce soit des pyjamas ou des chemises de nuit qui s'ouvrent sur le devant mais bon j'ai été voir chez Etam et tout mais bon vous montez vite dans les prix quoi et ici pour 20€ j'ai un ensemble de pyjamas complet maternité qui s'ouvre et que je peux remettre encore après facilement franchement je le trouve vraiment super joli donc voilà j'ai flashé sur celui là dès que je suis rentrée chez Orchestra et que j'étais dans le rayon j'ai flashé sur ça et j'ai pris un petit pull pour pouvoir mettre au dessus parce que j'ai pris un peignoir mais le peignoir je me suis dit bon le peignoir je vais peut-être le mettre le soir quoi quand il n'y a plus que il n'y a plus que 6 mois et moi on est dans la chambre voilà je mets le petit peignoir pour être à mon aise mais si on reçoit de la visite la journée on va recevoir c'est sûr je ne vais peut-être pas rester en peignoir surtout que dans les chambres il fait chaud donc j'ai pris ce petit pull qui est tout à fait portable il était à côté du pyjama mais il est tout à fait portable même maintenant je peux le mettre je l'ai pris à Excel aussi et il ne coûte que 12,48 euros au lieu de 24,95 euros je le trouve une qualité pour 12 euros comment j'ai dit 12 euros avec un accent bien beige mais franchement il est génial c'est un simple petit pull vous savez comment on appelle ça je ne sais plus un simple petit gilet voilà qui ne se ferme pas vous n'avez pas de bouton rien du tout quoi et franchement il est top la qualité il est lourd et tout je suis hyper étonnée et ça je mets ça au dessus de mon pyjama et je fais un peu présentable et habillée si j'ai de la visite quoi voilà c'est tout je n'avais pas juste envie d'être en pantoufles et en pyjama et en gros peignoir quoi donc voilà et dernière chose mais ce n'est pas chez Orquestra j'ai été à la pharmacie parce que sur ma liste de naissance je pense que je vous l'avais déjà dit ils nous disent de prendre une trousse de toilette avec le nécessaire de toilette avec savon, ph neutre je ne sais pas quoi mais ils ne disent rien d'autre donc ils ne disent même pas de coton en tige ils ne disent pas de coton ils ne disent pas de lignement ils ne disent rien du tout donc je me dis j'ai pensé au cordon ombilical et je me dis est-ce qu'ils vont me donner une crème là-bas est-ce que je ne dois pas nettoyer le cordon est-ce que je dis bon je suis quand même allée voir chez ma pharmacienne donc je passe et je lui dis qu'est-ce que je pourrais mettre qu'est-ce que vous me conseillez pour pouvoir nettoyer le cordon ombilical et donc elle me dit le cordon le truc c'est qu'il faut le désinfecter mais il doit aussi sécher donc si je vous donne une crème comme la crème rouge là c'est pas de l'isobétadine je ne sais plus mais la fameuse crème rouge si vous voyez ce que je veux dire ça va assécher le cordon ombilical mais ça ne va pas le désinfecter d'après ce qu'elle m'a dit ça ne va pas le désinfecter voilà donc ça ça va le sécher et ça va le désinfecter donc c'est du diaceptile et c'est les laboratoires du cré j'ai payé ça 7,90€ nettoie et assainie la peau ça ne pique pas elle m'a dit donc voilà c'est très très bien pour les nourrissons donc si vous cherchez quelque chose en tout cas sachez que moi je vais utiliser ça je vous dirai si la maternité ils me le conseillent ou s'ils me disent non 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 n'utilisez surtout pas ça je ne sais pas mais en tout cas ils ne disent rien donc je vais me ramener avec ça et on verra après ce qu'ils me disent mais ils vont peut-être me dire ils vont peut-être me dire ne mettez rien du tout sur le cordon laissez-le à l'air ne mettez rien dessus mais j'ai quand même un peu le désinfecter enfin je ne sais pas il y a peut-être du pipi ou si le caca est remonté parce que sa couche a transpercé il faut quand même que je nettoie un peu et que je désinfecte un peu ce truc là donc du coup voilà c'est un peu toutes mes nouvelles et les derniers achats pour la petite on a aussi la chaise haute où vous vous êtes posé dessus en fait parce que je vais vous dire j'étais trop fainéante d'aller chercher mon trépied qui est dans la chambre et donc je vous ai posé sur la chaise haute qui est la chaise Bloom je vous ferai je vous ferai un plan un close up comme j'ai fait pour le le couffin ça va aller je crois que je vous ai montré aussi le tapis de jeu on a reçu le tapis de jeu de nos amis et c'est nos amis qui nous ont offert le tapis de jeu qui va se retrouver sur le le parc en soit le parc on l'a toujours pas reçu soit je m'embrouille je suis occupée de me perdre dans mes explications donc voilà je voulais simplement vous donner mes nouvelles parce que vous étiez nombreuses à m'en demander à ne pas avoir des nouvelles et voilà c'est vrai que je vous ai pas du tout oublié j'ai pas du tout accouché mais j'ai vécu une semaine de travail de reprise de travail assez intense et quand je rentre à la maison j'ai plein de choses à faire j'ai plein de choses à vérifier je vérifie 100 fois de nouveau ma valise maternité parce que j'ai peur d'oublier quelque chose on a 20 minutes de route mais j'ai tellement peur et puis je suis quand même encore suivie de près toutes les 3 semaines entre ma gynécologue à son privé j'ai Erasme et j'ai repris les séances chez la sage femme pour tout ce qui est respiration autonomie ça on a déjà vu mais elle va nous apprendre ici on y retourne jeudi je crois c'est pour comment bien pousser enfin plein de choses on fait aussi maintenant de l'aquagym le jeudi donc plus continuer à avancer dans la maison donc voilà maintenant on n'a plus demain on carle le hall d'entrée enfin vraiment enfin on a reçu notre table de salle à manger pas encore le salon mais bon ça à mon avis ce sera après quand la petite sera là on a encore le temps c'est pas très grave il faut absolument qu'on termine la salle de bain avant qu'elle arrive mais je vous dis mon terme est dans 57 jours donc c'est c'est hyper proche vraiment hyper proche donc Simon fait son maximum mais voilà je peux pas l'aider comme je veux donc parfois ça me frustre un peu mais bon voilà la petite sa chambre est faite elle a son couffin elle peut arriver et dormir je sais la laver j'ai une baignoire et tout mais psychologiquement j'en parlais avec mon amie et elle m'a dit que c'était le syndrome de faire son nid je pense qu'elle m'a dit et voilà j'ai vraiment envie que tout soit prêt j'ai tout le temps envie de nettoyer j'ai tout le temps envie que ce soit propre j'ai envie qu'avant que je parte à la maternité même si j'ai perdu mes os si j'ai pas fait ma vaisselle j'aimerais bien que ma vaisselle soit faite j'ai limite envie de donner les clés à ma maman de la maison et lui dire écoute avant que je rentre va faire un peu de ménage parce que je sais pas j'ai cette envie et cette angoisse que la maison soit pas propre que la maison soit même s'il y a un truc sur la table je vous jure je crois que ça devient une obsession pourtant je suis pas du tout maniaque mais j'ai cette envie que tout soit parfait pour quand la petite va passer la porte et voilà c'est psychologique mais je dois certainement pas être la seule dans ce cas là donc voilà du coup ça me fatigue aussi mais je vous promets je reviendrai peut-être pas avec deux vidéos par semaine comme j'avais l'habitude de faire le mardi le vendredi mais en tout cas je fais mon possible et je vais essayer de vous donner plus de nouvelles sur les réseaux sociaux mais vous inquiétez pas j'ai toujours pas accouché j'ai toujours là donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très très bien